Obésité et coronavirus, les obèses plus susceptibles de développer une forme sévère de COVID-19 L'obésité, souvent accompagnée de diabète gras, de type 2, et d'hypertension, conduit davantage les patients à faire des formes sévères de COVID-19. Aux États-Unis, où la proportion d'obèses et de personnes en surpoids est une des plus importantes au monde, y compris chez les enfants et les ados, des premiers chiffres interpellent. Ainsi, les intensivistes d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans en Louisiane comptabilisent aujourd'hui près de 60% d'obèses dans les cas critiques. Nous n'avons pas encore de chiffres plus globaux au niveau hospitalier, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais en France aussi, selon des spécialistes des soins intensifs, plus de 80% des moins de 50 ans infectés par le COVID-19 et en réanimation seraient touchés par cette pathologie. Chez nous, pas encore de chiffres au niveau hospitalier, mais le Dr Xavier Whitball, spécialiste en médecine interne et chef de clinique aux soins intensifs de l'hôpital universitaire Saint-Luc, l'admet. Chez nos patients admis aux soins intensifs, on remarque qu'il y a une majorité de patients en surcharge pondérale, avec un IMC, un indice de masse corporelle, supérieur à 25, mais ils souffrent souvent d'autres facteurs de risque, comme le diabète gras et l'hypertension. Ce sont des patients qui cumulent plusieurs facteurs de risque. Cela dit, il y a aussi en réanimation des patients, dont le poids est tout à fait normal. Il est difficile de dire si l'obésité est un facteur de risque, ou de conclure que l'obésité seule est un facteur aggravant, ou si elle augmente la mortalité. Ce n'est pas encore démontré. Certains immunologistes ont une piste pour expliquer cette vulnérabilité des patients en surpoids face au coronavirus. L'obésité favorise le diabète de type 2 et l'hypertension, mais il y aurait aussi, chez ces patients, une défaillance de leur système immunitaire. Ils expliquent que quand des cellules qui doivent stocker les graisses sont surchargées en gras, elles attirent en masse des cellules du système immunitaire comme les lymphocytes. Leur corps est alors en état d'alerte permanent, d'inflammation permanente. Le patient s'autodétruit alors avec ses propres anticorps. Degré, degré, degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Xavier Whitball, lui, n'est pas convaincu. Dire que les patients, avec ce syndrome métabolique, ont un système immunitaire plus faible, c'est inexact. Ce qui a été démontré, c'est qu'ils ont un niveau inflammatoire plus élevé que la normale, et qu'ils mettent davantage de temps à éliminer le virus. Ils seraient donc contagieux plus longtemps. Pour le reste, il faut rester prudent avant de conclure et attendre que des études épidémiologiques soient menées sur des milliers de patients. Je peux en tout cas vous affirmer qu'aux soins intensifs, ils ne s'en sortent pas moins bien que les autres. Cet autre endocrinologue spécialiste du diabète attire surtout notre attention sur cette période de confinement, où l'on a tendance à manger plus, à se dépenser moins, et à reporter les consultations, par peur d'aller à l'hôpital en ces temps d'épidémie. Chez nous, il y a 10% de diabétiques, 20% de pré-diabétiques, dont le taux de sucre dans le sang est juste un peu trop élevé, et 25% d'obèses. Le docteur Philippe Lizy prévient, dans ces cas d'hyperglycémie et de diabète non soigné, il y a un contexte qui va favoriser une fragilité face à une infection telle que celle du Covid-19. Car l'hyperglycémie émousse les défenses immunitaires, elle est délétère pour la récupération cardiovasculaire, et peut même provoquer des artériopathies, NDLR, une mauvaise vascularisation des artères. Ce sont donc deux épidémies qui se croisent aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, celles de l'obésité, et du diabète gras, et celles du coronavirus. Les dégâts pourraient être particulièrement catastrophiques outre-Atlantique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'obésité, souvent accompagnée de diabète gras, de type 2, et d'hypertension, conduit davantage les patients à faire des formes sévères de Covid-19. Aux États-Unis, où la proportion d'obèses et de personnes en surpoids est une des plus importantes au monde, y compris chez les enfants et les ados, des premiers chiffres interpellent. Ainsi, les intensivistes d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans en Louisiane comptabilisent aujourd'hui près de 60% d'obèses dans les cas critiques. Nous n'avons pas encore de chiffres plus globaux au niveau hospitalier, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais en France aussi, selon des spécialistes des soins intensifs, plus de 80% des moins de 50 ans infectés par le Covid-19 et en réanimation seraient touchés par cette pathologie. Chez nous, pas encore de chiffres au niveau hospitalier, mais le Dr Xavier Whitbol, spécialiste en médecine interne et chef de clinique aux soins intensifs de l'hôpital universitaire Saint-Luc, l'admet. Chez nos patients admis aux soins intensifs, on remarque qu'il y a une majorité de patients en surcharge pondérale, avec un IMC, un indice de masse corporelle, supérieur à 25, mais ils souffrent souvent d'autres facteurs de risque, comme le diabète gras et l'hypertension. Ce sont des patients qui cumulent plusieurs facteurs de risque. Cela dit, il y a aussi en réanimation des patients, dont le poids est tout à fait normal. Il est difficile de dire si l'obésité est un facteur de risque, ou de conclure que l'obésité seule est un facteur aggravant, ou si elle augmente la mortalité. Ce n'est pas encore démontré. Certains immunologistes ont une piste pour expliquer cette vulnérabilité des patients en surpoids face au coronavirus. L'obésité favorise le diabète de type 2 et l'hypertension, mais il y aurait aussi, chez ces patients, une défaillance de leur système immunitaire. Ils expliquent que quand des cellules qui doivent stocker les graisses sont surchargées en gras, elles attirent en masse des cellules du système immunitaire comme les lymphocytes. Leur corps est alors en état d'alerte permanent, d'inflammation permanente. Le patient s'autodétruit alors avec ses propres anticorps. Degré, degré, degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Xavier Whitball, lui, n'est pas convaincu. Dire que les patients, avec ce syndrome métabolique, ont un système immunitaire plus faible, c'est inexact. Ce qui a été démontré, c'est qu'ils ont un niveau inflammatoire plus élevé que la normale, et qu'ils mettent davantage de temps à éliminer le virus. Ils seraient donc contagieux plus longtemps. Pour le reste, il faut rester prudent avant de conclure et attendre que des études épidémiologiques soient menées sur des milliers de patients. Je peux en tout cas vous affirmer qu'aux soins intensifs, ils ne s'en sortent pas moins bien que les autres. Cet autre endocrinologue spécialiste du diabète attire surtout notre attention sur cette période de confinement, où l'on a tendance à manger plus, à se dépenser moins, et à reporter les consultations, par peur d'aller à l'hôpital en ces temps d'épidémie. Chez nous, il y a 10% de diabétiques, 20% de pré-diabétiques, dont le taux de sucre dans le sang est juste un peu trop élevé, et 25% d'obèses. Le docteur Philippe Lysi prévient, dans ces cas d'hyperglycémie et de diabète non soigné, il y a un contexte qui va favoriser une fragilité face à une infection telle que celle du Covid-19. Car l'hyperglycémie émousse les défenses immunitaires, elle est délétère pour la récupération cardiovasculaire, et peut même provoquer des artériopathies, NDLR, une mauvaise vascularisation des artères. Ce sont donc deux épidémies qui se croisent aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, celles de l'obésité et du diabète gras, et celles du coronavirus. Les dégâts pourraient être particulièrement catastrophiques outre-Atlantique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.